Oui, merci. Bon, alors que les crédits augmentent, c'est en soi une bonne chose, mais je ne peux pas me satisfaire de la répartition des crédits qui est proposée par le ministre, qui ressemble effectivement très fortement à ceux de l'année précédente, puisque l'essentiel de l'augmentation, et il s'en est vanté, et on comprend bien pourquoi, dans un esprit d'escalade avec les Républicains et la droite dans ce pays, l'essentiel est tapé par la construction de places de prison, et c'est bien la politique répressive au sein du ministère de la Justice qui accapare l'essentiel des crédits budgétaires, parce qu'il y a compris sur la justice judiciaire, ce n'est pas la justice civile qui a le plus de moyens, c'est la justice judiciaire, et pour la justice de proximité, et pour des peines plus rapides et plus effectives, selon les mots du ministre. Moi, il y a quelque chose qui me choque quand même, monsieur le ministre, que vous soyez content qu'il y ait une augmentation de crédit. Franchement, je le comprends, et à votre place, je dirais sans doute la même chose. Mais que vous disiez de manière aussi péremptoire, aujourd'hui, la justice a tous les moyens pour fonctionner. Du coup, je me demande ce qu'on a bien pu me raconter à l'audience solennelle à laquelle j'ai assisté à l'île, au tribunal, il y a deux semaines de ça, pour l'installation des nouveaux magistrats, où l'effectif cible n'était atteint pour personne, dans aucun des domaines, que ce soit pour les magistrats du parquet, le magistrat du siège, pour la GIRS, ou que ce soit pour les greffiers, malgré les sucres rapides. Alors, sans doute qu'on m'a menti, mal présenté les choses, et que ce sont des magistrats mal intentionnés qui nous ont fait cette démonstration, au premier chef duquel le président de la juridiction. Rien que ça, et je ne crois pas que ce soit particulièrement un insoumis. Donc, je ne comprends pas, en fait. Moi, je préférais, finalement, je préférais Nicole Belloubet, qui assumait de dire... Bah oui, je le dis, excusez-moi, chers collègues, c'est difficile pour vous, mais... Qui assumait de dire, l'effectif cible ne correspond pas aux besoins. L'effectif cible ne correspond pas aux besoins. Et se glorifier d'être à l'effectif cible quand on sait que ça ne correspond pas aux besoins, on passe à côté de la réalité que vivent les juridictions et les justiciables dans ce pays, c'est-à-dire, depuis le Covid, un allongement des délais. C'est ça qui s'est en train de se passer. Et que les sucres rapides n'ont pas été suffisamment nombreux et suffisamment rapides. Et c'est dommage pour vous, parce que vous les avez mis en place et vous avez mis des moyens supplémentaires, même si on peut regretter que, pour l'instant, les sucres rapides, il n'est pas prévu de les transférer en sucre lent, en tout cas, ou en titularisation. Vous renvoyez ça au concours à plus tard. D'ailleurs, je note au passage que vous avez indiqué que l'école des greffes était pleine à craquer. Tant mieux, c'est très bien. Vous n'avez pas fait la même remarque pour l'école nationale de la magistrature. Et on comprend bien pourquoi, puisque les créations de postes, encore pour ce budget 2022, sont bien en deçà des besoins, comme chacun aura pu le remarquer. Je tiens d'ailleurs à préciser que, juste pour reparler un peu de Nicole Belloubet et du projet de loi 2018-2022 sur la programmation de la justice, il y avait un objectif clairement affiché de réduire les peines inférieures à 6 mois par le biais de mise en place des brassiers électroniques. Et en fait, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui ont des brassiers électroniques. Et toujours autant de peines de moins de 6 mois qui continuent d'être prononcées et qui restent le gros des incarcérations en maison d'arrêt. Je le dis parce qu'à un moment donné, c'est bien aussi de regarder ce qu'on a voté, ce que ça a produit concrètement dans le monde réel. À l'époque, je vous avais alerté sur le fait que ça ne produirait pas les faits escomptés. Malheureusement, j'ai eu raison. Et c'est pourquoi il faudra évidemment continuer à batailler pour une déflation pénale et donc pour une déflation carcérale. Parce que, comme chacun sait, le taux de récidive pour les personnes qui sont incarcérées est très, très élevé. Et donc, la prison ne permet pas la prévention de la récidive. En tout cas, pas comme on aimerait que ça le soit. Pour la protection judiciaire de la jeunesse. Bon, c'est bien, 80 postes en plus, c'est bien, on les prend, tout ce qui est bon, tout ce qui est pris est bon à prendre. Mais je ne crois pas que ce soit suffisant pour la mise en place du code, du nouveau code pénal de la justice des mineurs. D'ailleurs, la précipitation dans laquelle tout ça a été fait, malgré tout, heureusement retardé en partie par le Covid, mais quand même accéléré dans la dernière ligne droite où les professionnels se retrouvent à avoir les trames à appliquer la veille pour le lendemain. Je ne suis pas sûr que ce soit de bonnes administrations ou des bonnes pratiques pour reprendre les mots chers aux ministres. Et même pour les centres éducatifs fermés, on voit qu'ils sont remplis à à peine 70%. Donc, en construire des nouveaux, on se demande bien quel est l'objectif. On voit d'ailleurs au passage que les envies un peu étranges du ministre sur le fait de mettre l'armée dans la boucle avec les jeunes délinquants de ce pays, il y a une petite ligne budgétaire qui est créée là-dessus, dont je ne sais pas vraiment quel cadre ni vraiment pourquoi faire, mais de la coopération. Mais je suis sûr que vous en direz plus, monsieur le ministre, et que ça intéressera sans doute les députés des Républicains dans votre course respective à l'escalade là-dessus. Clairement, il y a encore beaucoup de marges de progression dans ce pays en matière judiciaire, que ce soit la justice civile, qui est la plus sinistrée à mon sens, ou la justice pénale, et que nous nous en chargerons le moment venu.